Bonjour et bienvenue à ce podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je suis Irel Savignac, votre animatrice de ce podcast, et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être en compagnie de ma collaboratrice Karine, qui va avoir quelques questions à me poser sur le sujet « C'est quoi l'expansion? ». Mais avant de débuter, je veux vous remercier. Vous avez été plusieurs à m'écrire sur les réseaux sociaux en lien avec ce podcast. Alors, c'est vraiment un grand bonheur pour moi de vous lire. Alors, je vais vous inviter à continuer à le faire tout au long de ce podcast-là. Alors, Karine, comment ça va? Salut! Ça va super bien. Et toi? Bien, merveilleusement bien. Good! Comme tu l'as dit rapidement, le thème du podcast, c'est « L'expansion, c'est quoi? » Donc, ma question est facile, finalement, Hélène. Toute une question, hein? L'expansion, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par « l'expansion » dans son terme large? Oui, c'est ça. Parce que souvent, quand on parle d'expansion, on parle dans le monde des affaires, d'expansion, on va avoir tendance à, en tout cas, c'est mon expérience à moi, de prendre ça peut-être plus limitatif et que l'expansion, ça va s'amener, dans le fond, au chiffre d'affaires ou l'expansion d'acquérir un nouveau bâtiment. On va plus mettre ça dans un côté souvent financier. Alors, l'expansion, puis je trouvais ça important de l'aborder quand même tôt dans le podcast, parce que vous allez souvent m'entendre parler du mot « expansion » et l'expansion, c'est vraiment beaucoup plus large que juste le terme financier. C'est en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain avant tout, prendre de l'expansion, ça peut être d'avoir le courage de faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Ça peut être de… Souvent, si, exemple, on faisait des choses pour plaire à quelqu'un, on décide maintenant d'être plus allé en fonction de qu'est-ce qu'on aime réellement. C'est ça, prendre l'expansion aussi. Ça peut être d'être plus patient par rapport à certaines choses. C'est vraiment large, le thème d'expansion. Alors, c'est que c'est comme de faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, justement, de faire les choses autrement, ça n'en est. De sortir de notre zone de confort, c'est de l'expansion. Alors, bien sûr, ça en fait partie de prendre l'expansion aussi dans notre entreprise, mais c'est vraiment de déléguer, pour certaines personnes déléguées dans leur quotidien, des activités qu'elles avaient l'habitude de garder parce qu'elles se sentaient confortables. Ça peut être aussi ça, de l'expansion. Alors, c'est vraiment large. Autrement dit, l'expansion personnelle va amener à l'expansion professionnelle, finalement. Tout à fait. Parce que je me dis à un entrepreneur, exemple, qu'on continue à faire des choses qu'on n'aime pas vraiment, mais qu'on désire garder. Puis à partir du moment qu'on décide de s'ouvrir à dire, OK, je vais m'entourer peut-être de personnes qui pourraient m'assister à aller plus loin là-dedans, bien, c'est sûr que comme personne, les inconforts que ça l'amène peut-être des fois de faire les choses autrement, veut, veut pas, si on prend de l'expansion en tant que personne, ça va se refléter partout, là. Ça va se refléter dans l'entreprise. Parce que souvent, tu sais, je vais donner l'exemple, on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Les gens vont le ressentir, là, on est peut-être capable de le faire, on va le livrer d'une certaine façon qui peut donner un résultat X. On est-tu d'accord que les gens, ils le ressentent tellement quand on fait quelque chose qu'on aime réellement faire? Puis qu'ils vont sentir, ça nous rend heureux. C'est comme, tu rentres dans une entreprise, tu le sens, la vibe, elle va-tu être, OK, les gens sont dans le bonheur ici où on sent de la tension. C'est comme tout du non-dit qu'on ne voit pas. Mais c'est la même chose, l'entrepreneur, tu sais, quand on est bien dans notre business, on est bien dans ce qu'on fait, ça va se rayonner autour de nous. Alors, c'est ça aussi l'expansion. Ça fait que, veux, veux pas, ça part toujours de soi à quelque part. En tout cas, c'est un peu mon expérience. Quand moi, je suis bien, bien, les projets que j'amène autour de moi, il y a de la fluidité, ça rayonne. Les gens qui viennent autour, ça rayonne aussi. Alors, veux, veux pas, quand on prend de l'expansion de cette manière-là puis qu'on se sent de mieux en mieux, puis qu'on est bien, ça rayonne, ça rayonne autour de nous, ça se traduit dans le service à la clientèle, ça se traduit dans l'harmonie entre les gens. Tu sais, c'est comme, c'est un peu exponentiel. Alors, on est d'accord, là, que je veux pas trop m'élargir avec ça, mais c'est vraiment ça, là, aussi, là. Fait que l'expansion, elle a vraiment plusieurs formes. Je t'ai déjà entendu parler des trois phases d'expansion. Fait que veux-tu nous en dire un petit peu plus la façon que toi, tu décrirais les trois phases qui vont mener vers l'expansion? Merci de poser la question parce que quand je parle d'expansion, puis je parle de, je vais partir d'opportunité. Souvent, comment j'ai vécu ça, puis l'expansion, c'est une opportunité qui nous est présentée à nous. Et pourquoi parler des trois phases d'expansion? C'est que, dans le fond, souvent, une opportunité, ça peut être le fun, un nouveau client qui arrive, ah, wow, on peut développer un nouveau produit, un nouveau service. Oui, c'est de l'expansion. Mais quand je parlais de l'expansion sur la forme, peut-être, d'avoir le courage de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, d'avoir le courage de s'entourer, ah, on dit, ah, ça, je ne me serais peut-être pas sentie confortable de faire ça, puis là, j'y vais, c'est aussi ça. Alors, l'expansion va venir aussi avec une phase d'inconfort. Puis pourquoi je parle des trois phases d'expansion? C'est aussi de, quand on fait quelque chose de différent, c'est normal de se sentir peut-être dérangé. Puis l'expansion est aussi d'adresser tout ce qui nous dérange. Alors, mettons que je vais l'amener dans la sphère professionnelle d'entreprise. Mettons qu'on trouve que, par exemple, nos employés ne vont pas assez rapidement dans le rythme de travail. On trouve que les choses n'arrivent pas assez rapidement. On est d'accord que cette impatience-là, même si on veut se retenir, elle va se dégager de nous à un certain point. Alors, comme entrepreneur, prendre l'expansion, c'est dire, je veux-tu continuer, moi, à être dans cette impatience-là, dans qu'est-ce qui me dérange, continuer d'amener ça avec moi. Alors, prendre l'expansion, c'est dire, OK, je peux dès maintenant prendre un choix différent par rapport à qu'est-ce qui me dérange dans ma vie. Alors, je parle du rythme, on est-tu d'accord, là, on pourrait donner plein d'exemples de qu'est-ce qui nous dérange dans une journée. Ça peut être nos enfants, ça peut être peu importe c'est quoi. Donc, quand il arrive ces moments-là avec lesquels on n'est pas bien, c'est comme si on a toujours été habitué de dire, je ne devrais pas me sentir impatient, je ne devrais pas me sentir en colère, où on va toujours juger qu'est-ce qui est positif ou qu'est-ce qui est négatif. Mais là, si on fait juste de dire, ce n'est pas positif ou négatif, c'est ça qui est là. OK, la situation qui est là, elle me dérange présentement. Quel est mon choix? Donc, autrement dit, je vais en revenir à ta question, mais je trouvais ça important de remettre en contexte un peu que qu'est-ce qui nous dérange ou qu'est-ce qui nous arrive, qui est une opportunité d'expansion? Mais les trois phases qui vont venir avec ça, c'est premièrement la phase de l'insatisfaction, de la confusion ou du chaos. Puis, je vais donner un exemple après qui est très frappant qu'on vit depuis un an, puis je vais arriver là, mais pour dire qu'il y a trois phases. Alors, c'est normal que quand on veut faire un choix différent, il va y avoir trois phases qui ont, premièrement, on est inconfortable, on se sent confus, on est insatisfait de ce qui arrive. Ça, c'est la première phase. Puis, on a tendance des fois à la vouloir la rejeter ou pas la vivre parce que c'est vrai que ça peut être désagréable. Mais la deuxième phase de ça, autrement dit, quand ça, ça arrive, est là l'opportunité d'expansion, de dire « Hey, wow, j'ai clairement en plein visage que ça, ça me fait sentir pas bien, ça me sort de mes bottines, j'ai une opportunité dès maintenant de faire un choix différent par rapport à ça. » La deuxième phase, c'est d'accueillir cet inconfort-là. Alors, on peut, bien sûr, dire « Je suis insatisfait, c'est de la confusion, je continue de porter mon attention là-dedans puis de rester là-dedans » ou je peux faire le choix de dire « OK, je vais regarder ce qui est là. » Il y a certainement une opportunité, voire même, de voir ça comme un cadeau. Parce que quand on est dérangé par quelque chose, on n'est pas bien. Quand on est bien, tout ce qu'on fait a plus de résultats. Je vais le dire comme ça, a plus d'expansion, c'est plus fluide, il y a de l'abondance partout. Donc, quand il y a quelque chose qui ne nous rend pas bien, automatiquement, ça l'affecte notre performance. Ça l'affecte, on n'est pas dans un état optimal pour être créatif, pour penser, pour prendre des décisions. Donc, première phase, on est inconfortable. Deuxième phase, accueillir cet inconfort-là puis le regarder et dire « Hey, wow! » C'est une information qu'on a comme quoi, dès aujourd'hui, cette situation-là qui nous dérange, on peut voir ça différemment. Donc, on s'entend que la phase 2, c'est la plus difficile. Bien, c'est la phase que des fois, dire souvent, puis je me suis rendu compte à travers, puis je vais nommer la troisième phase, qui est l'intégration. Parce que je me suis rendu compte que plus on ne voulait pas voir qu'est-ce qui était là, premièrement, ça revient tout le temps sur une autre forme, puis à partir du moment que je me suis dit « OK, c'est vraiment un cadeau qui est là, plutôt que de dire « Je ne veux pas voir ça », c'est plus court. » Mais la deuxième phase, quand on est comme un peu dans le chaos, dans la confusion, puis là, il faut respirer dedans, ça se peut que dire « Hey, c'est donc pas le fun. » Puis longtemps, je me suis dit « Moi, on dit que j'étais bien quand je n'étais pas consciente, ou que je ne voulais pas voir ça. » C'était comme des fois, j'avais l'impression que c'était plus facile. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est ces trois phases-là, de dire « OK, il y a une confusion, quelque chose pour faire, c'est inconfortable, j'accueille, je navigue là-dedans, puis après j'intègre, c'est de plus en plus court. » Donc ça, c'est de l'expansion. C'est-à-dire « Hey, finalement, telle situation me rendait tellement impatiente, maintenant, je me sens beaucoup plus patiente avec ça, ça en est de l'expansion. » Parce que « Veux, veux pas », ça amène un état de bien-être. Alors c'est souvent ça que je vais partager. Quand on est bien comme personne, que ce soit dans notre entreprise, dans nos familles, nos amis, ça augmente l'efficacité. Autrement dit, ça tire moins de jus pour arriver, pour réaliser les activités qu'on a à faire. Donc, finalement, ces trois phases-là, puis tu as bien raison, la deuxième, on a été habitués à juger de « On ne devrait pas ressentir ça. » C'est la performance qui nous amène là aussi. De dire « Hey, je ne devrais pas me sentir déstabilisé. Tu sais, quand on est en affaires, la réponse, tu poses la question à l'entrepreneur, comment ça va? » Tu vas toujours dire « Ça va super bien. » Puis dans la réalité, puis ça, je vais arriver avec l'exemple d'une opportunité d'expansion, c'est souvent pas ça. Mais c'était important de démontrer qu'on était fort, qu'on n'est pas dérangé par grand-chose et que tout va bien. Fait que tu sais, c'est un petit peu ça. Fait que pour moi, l'expansion, c'est beaucoup plus large que juste un résultat, par exemple, financier. C'est comme le résultat financier est la conséquence de l'expansion, autrement dit. Intéressant. Écoute, vas-y avec ton exemple. J'ai hâte que tu nous parles de ton exemple. En fait, je sais où tu t'en vas avec ça. Il y a un an. Dans le fond, quand je parle d'une opportunité d'expansion, on va prendre un exemple que planétairement, on est tous, je vais dire, affectés d'une l'heure ou d'une autre par... Je vais dire affectés, mais en même temps, il y a plein de magnifiques opportunités qui sont là par la situation de la COVID actuelle qui est depuis bientôt un an avec nous déjà. C'est sûr que ça serait vraiment facile de porter notre attention sur tout ce qu'on a pu accéder, tout ce qu'on peut manquer, tout ce qui est différent. Mais en même temps, on n'a pas une opportunité d'expansion inouï de faire les choses autrement. Puis, un exemple très précis de ça, puis là, on pourrait parler par rapport à l'environnement, on pourrait parler par rapport à l'économie, on pourrait en parler. Puis, tu sais, au début, c'était toujours comme, on a hâte que ça revienne comme c'était avant. Puis, je vais parler deux petites secondes de comment c'était avant la COVID. Puis là, je vais mettre ça plus précis par rapport à vous que c'est un podcast qui est plus dans l'entrepreneuriat, de plus ramener ça à l'entrepreneuriat. Avant la COVID, les statistiques sur la détresse dans le monde avec les entrepreneurs étaient très élevées. Il y avait des statistiques qui allaient jusqu'à trois quarts des entrepreneurs expérimentaient au moins une fois par semaine un épisode d'anxiété ou de détresse psychologique. Alors, c'est quand même pas rien, là. C'est ça, c'est ça, quelque part, démontrer à quel point le stress de vouloir toujours repousser les limites, de démontrer qu'on n'est pas vulnérable, qu'on est capable de tout accueillir, qu'on est fort. C'est la performance qui nous amène là. Alors, ça, c'est quand même trois quarts des entrepreneurs. Puis ça, c'est des statistiques avant la COVID. C'est ce que tu dis. Ça, c'est des statistiques avant la COVID. Deuxième chose, le coût relié à la santé mentale dans les entreprises, c'est un des coûts les plus importants. Il n'y a pas de poste au bilan qui est écrit « coût de santé mentale, coût de burn-out des entreprises », mais c'est un poste qui est... C'est vraiment des dépenses hyper importantes. Donc, l'absentéisme que ça l'amène et le présentéisme. Parce que quelqu'un peut être à son poste de travail, mais pas disponible mentalement vraiment pour travailler. Alors, ça, c'était déjà là avant la COVID. Et une des causes principales, c'était relié au stress. Donc, et qu'est-ce qui amène du stress? De s'en mettre toujours plus ses épaules, la routine, le rythme est freiné. L'être humain, on n'est pas fait à la base pour fonctionner dans le tapis comme ça, là. Mais c'est tellement valorisé partout. C'est comme démontre que tu fais de l'effort, ça démontre que tu réussis, ça démontre que tu es quelqu'un, tu mérites d'avoir ta place. Elle est forte, cette pression-là, dans la société. Puis quand on dit « comment ça va? » Tu sais, la plupart des gens, quand on voit toutes ces statistiques-là, on est d'accord que le stress est vraiment présent. Puis ça, c'est avant la COVID. On peut-tu s'imaginer, là, j'ai pas vu des statistiques, mais on est capable de penser que dans bien des cas, le stress est allé en plus en augmentation. Et pourquoi? On était tellement habitué de se dire « Hey, il faut tout contrôler. » Tu sais, c'est une croyance qui est présente dans le monde des affaires. Un bon leader devrait tout contrôler. On a-tu la manifestation assez concrète qu'on ne contrôle pas grand-chose? Il n'y a personne l'année passée qui avait prédit la situation qui est arrivée. Ça fait que c'est comme, c'est normal comme opportunité d'expansion d'apprendre à naviguer dans l'incertitude. Donc finalement, en ce moment, avec tout ça, on serait un peu comme dans la phase 2, de dire « Le chaos nous a frappés en pleine face. » Maintenant, ça serait d'accueillir puis de voir comment on va l'intégrer plus tard finalement. Mais oui, parce que là, d'accueillir, de naviguer dans l'inconfort, plutôt de dire « Hey, je veux que ça revienne comme avant, ça n'a pas de bon sens. » Plutôt de porter notre attention sur qu'est-ce qui est plus pareil, mettons. Bien là, c'est sûr que quand on met notre énergie dans cette vibe-là, ça a de l'impact dans notre vie, ça a de l'impact dans notre humeur, ça a de l'impact partout. Puis là, c'est comme si on se met un peu des œillères de vouloir que ça revienne comme avant, tandis que là, il y en a plein d'opportunités. Puis là, je ne suis pas en train moi-même de mettre des œillères sur certains secteurs qui l'ont plus difficilement présentement. Je pense à l'aviation, je pense à la restauration, l'hôtellerie. Il y a des secteurs que ce n'est pas facile, on est d'accord, mais en même temps, il va y avoir un renouveau. Le cycle peut être différent selon un secteur d'activité, mais en même temps, je vais prendre un exemple très précis par rapport au télétravail. Il y a à peine un an, beaucoup, beaucoup d'entreprises hésitaient énormément en dépit du fait que plein des employés qui demandaient la possibilité de conciliation au travail-famille, d'être plus souvent en télétravail, d'avoir un rythme différent, il y avait énormément de résistance. Puis souvent, ce que plusieurs entrepreneurs me partageaient, je n'aurai pas le contrôle, je ne vais pas savoir si les gens travaillent. C'était vraiment une grosse résistance par rapport à ça. Et là, je n'ai bien sûr pas vu de statistiques, mais si je me fie à ce que j'entends autour de moi, clairement, les gens travaillent fort dans le sens que les gens sont très efficaces, sont dévoués et ça fonctionne bien le télétravail. C'est comme, puis j'ai plusieurs personnes qui me disent, je me sens tellement libérée de ne pas être prise dans le trafic, de ne pas avoir le stress d'aller chercher les enfants, d'avoir une latitude, d'avoir aussi, en fait, les activités quotidiennes de la maison qui sont capables de faire à travers les activités professionnelles. Ça enlève tellement une pression qu'ils font en sorte qu'ils sont tous là puis présents pour réaliser les activités de l'entreprise. Alors, ça fonctionne. Alors, on s'était mis des œillards, puis je vais parler pour plusieurs, c'est ce que j'entendais, de non, 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 je ne veux pas le télétravail, je veux garder le contrôle. Puis là, il y a certaines personnes même qui travaillent plus fort qu'avant, sont encore plus efficaces parce qu'ils n'ont pas la pression puis le stress du quotidien. Alors, ils sont en pleine efficacité, disponibles et même heureux. Je pense à une amie qui me partageait, elle dit, c'est le bonheur. J'ai des moments de qualité avec mon chum, j'ai des moments de qualité avec mon fils, je n'ai plus le stress. Ça fait que c'est vraiment un wow. Alors, je pense qu'il y a quand même plusieurs personnes qui expérimentent ça. Alors, ça n'est pas une opportunité d'expansion en ce sens qu'on partait, c'est le chaos, c'est inconfortable que les gens s'en aillent dans le télétravail. On navigue là-dedans puis finalement, en le faisant, il y a de l'intégration qui se fait et j'ai pas mal la certitude, j'ai pas le boule de cristal, mais j'ai pas mal la certitude que quand les mesures sanitaires vont être moins, être moins, je vais dire, contraignantes, je ne suis pas certaine que ça va revenir exactement à la semaine de travail qui est tout le temps au bureau. Je pense qu'il va peut-être avoir un mix entre le télétravail et la présence au bureau selon le type de secteur, selon le type d'entreprise puis qu'est-ce qui est requis, mais on a vraiment la preuve que ça fonctionne bien. C'est clair puis entre porter notre attention sur le négatif versus voir ce qui peut arriver de meilleur, le choix est quand même facile à faire pour se sentir bien, mais as-tu d'autres exemples? Oui, il y a le télétravail, évidemment, tout le monde y voit qu'il y a du positif. As-tu d'autres exemples d'opportunités d'expansion qui pourraient être à saisir avec ce qui se passe en ce moment, avec le chaos en ce moment? Bien là, on parlait de l'exemple effectivement du télétravail, mais ça peut être tout simplement en tant qu'entrepreneur de naviguer dans cette incertitude-là. Tu sais, quand tu parles de porter le... ça a l'air facile de dire je vais porter mon attention sur un autre choix que le négatif, mais c'est facile de rester dans cette boucle-là en ce sens de OK, ça, ça va se replacer quand ça va revenir comme avant, mais si le avant n'est plus là et qu'on n'est pas dans cette certitude-là, comment l'opportunité c'est vraiment de dire je vais regarder ça et au lieu de porter mon attention sur ce qui n'est plus là, juste porter l'attention sur ce qu'on apprécie déjà. Ça va avoir l'air bien spécial qu'est-ce que je dis là, puis je vais revenir aux exemples concrets que tu me demandais, mais juste d'apprécier qu'est-ce qui est disponible maintenant dans notre entreprise. De juste changer son état d'être pour voir les choses sans nécessairement que ça donne un résultat, un attente de résultat maintenant, ça peut ouvrir à d'autres possibilités. Donc, moi, j'aurais peut-être jamais pensé, puis je vais donner un exemple dans mon entreprise à moi, je n'offrais pas du tout les mentorats en plein air. Maintenant, j'offre aux entrepreneurs d'aller en plein air. Là, ça n'a rien à voir avec le COVID. C'est une inspiration que j'avais que je ne mettais pas de l'avant. Parce que je me mettais plein de contraintes en me disant comment ça va être accueilli. Je me mettais plein de choses. La part du jugement, il y a-t-il des gens que ça va intéresser? Je me bloquais. À partir du moment qu'on se met à être dans un mode d'appréciation puis dire, OK, je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je vais être en mode réceptivité, les opportunités se présentent. Puis là, je me suis dit pourquoi ne pas mettre de l'avant cette inspiration-là? Puis là, tout d'un coup, c'est arrivé. Avec un client, je l'ai offert. Ça s'est comme manifesté. Là, c'est le fun. Puis là, c'est rendu quelque chose que j'offre. Mais c'est tellement, c'est juste l'état d'esprit. J'aurais pu faire ça pour trois ans. Mais pour un paquet d'affaires, je ne portais pas mon attention à la bonne place. C'est vraiment dans ce sens-là. Souvent, on peut regarder déjà dans l'entreprise que vous avez. Il y a peut-être quelque chose que c'est une inspiration. Puis on se blogue de l'affaire pour une multitude de raisons. Puis quand on prend le temps de se déposer, il y a comme quelque chose, il y a quelque chose qui se produit puis on voit l'opportunité qui se présente réellement. Je ne sais pas, j'ai comme répondu des fois, tellement enthousiaste avec le sujet. J'ai-tu perdu le fil de ta question? J'ai-tu bien répondu à ta question? On le voit bien. On le voit bien. C'est des exemples d'expansion puis probablement qu'il y en a plein d'autres auxquels on pourrait penser. Puis tu sais, j'ai hâte de voir. On va continuer à en parler dans les prochains épisodes puis je suis sûre qu'il y a des nouveaux exemples qui vont arriver puis évidemment, si les gens ont des questions aussi sur les réseaux sociaux, ils vont te les poser. Mais tu me fais aussi penser quelque chose qui est vraiment, autant le rythme effréné, j'ai quelqu'un qui me partageait à quel point ça a pris un certain temps avant que la personne apprécie le changement de rythme. Parce qu'on était tellement habitué, je ne veux pas, avant la COVID, pour la plupart, le rythme très, très rapide, que là, ça a pris un certain temps de dire, je ne suis pas bien là-dedans, je veux continuer à me créer des situations de chaos finalement pour être encore sur cette adrénaline-là et que ça a pris plusieurs mois avant de réaliser à quel point, je n'ai plus le goût de ce style de vie-là. Alors, un exemple concret, c'est juste d'apprécier le rythme. Autant que ça peut être fâchant au début et qu'on ne se sent pas bien, bien ça, ça en est une belle opportunité de dire, OK, quand peut-être il va y avoir moins de contraintes, je veux-tu vraiment retourner dans le rythme que j'étais avant? Et ça, c'est vraiment, c'est majeur. Parce que mon expérience de diminuer le rythme dans certaines choses, c'est tellement là qu'on reçoit les idées, les inspirations qui sont encore plus en efficacité. Parce que je suis certaine que ça m'est déjà arrivé souvent puis ça m'arrive de moins en moins, mais ça n'est pas encore là à m'arriver à l'occasion de tellement spinner. De spinner puis on se rend compte qu'on était deux heures à spinner sur quelque chose puis on n'a rien avancé. Tandis que quand on a pris un peu de recul puis on l'est déposé, là on est aligné, ça s'en va directement en bonne priorité. Pour moi, c'est ça de l'efficacité de la performance sans se drainer. Mais là, quand on commence à tourner en rond puis là, on se met de la pression, on n'a pas rencontré notre objectif de la journée, les fameuses checklists. Ça marche-tu, les fameuses checklists? Ça peut peut-être faire du bien, mais en même temps, comment on se sent quand la checklist n'est pas remplie? Peut-être que c'était juste ça qui n'était pas présent cette journée-là qui était la plus haute opportunité d'aller. C'est toutes ces contraintes-là puis quand on ralentit le rythme, c'est ça que ça permet de voir puis de plus être finalement aligné sur nos priorités que de dire je suis bien, bien, bien occupé. C'est un petit peu ça. Alors, j'ai plusieurs personnes qui m'ont partagé d'apprécier le rythme, ça les fait réaliser à quel point ils peuvent être plus efficaces puis peut-être se concentrer. J'aime pas le mot concentrer, mais de mettre l'attention sur les bonnes choses. Sur l'essentiel. Sur l'essentiel dans l'entreprise, dans la famille aussi. Alors, c'est... Et ça, c'est très puissant. Qu'ajouter de plus. Alors, bien, merci beaucoup, Karine. Encore une fois, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir vivre ce podcast-là avec toi. Je veux en profiter aussi pour remercier Charles Thompson-Leduc qui, sans lui, ça serait vraiment différent. Merci vraiment pour ses conseils judicieux et son enthousiasme et son amour du podcast. Ça fait vraiment une différence quand on se lance dans cette aventure-là, d'avoir quelqu'un à nos côtés qui est là pour nous guider. C'est vraiment magnifique. Et merci aussi à Marie-Ève Laure qui a eu l'inspiration de me dire « Hélène, tu devrais lancer un podcast. » Alors, je voulais vraiment en profiter pour remercier Marie-Ève et Charles pour leur presseur à accompagnement dans ce podcast-là. Évidemment, je voulais aussi vous dire, comme je l'ai dit, vous êtes bienvenue d'écrire votre commentaire, de partager vos feedbacks sur le podcast. Et si vous l'aimez et vous aimez ce podcast-là et vous aimeriez le faire rayonner, alors je vous invite à le faire en allant sur iTunes et cliquer, je pense qu'on peut mettre des petites étoiles d'appréciation. Ça va faire en sorte qu'il va pouvoir rayonner encore plus. Et également, sur YouTube, ça va être possible de le faire, d'écrire un petit commentaire. Alors, comme je vais toujours vous le dire, c'est un grand bonheur pour moi de vous lire et je les lis toutes personnellement et j'y réponds aussi avec grand plaisir. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une magnifique semaine remplie d'expansion et je vous dis à lundi prochain. À lundi, Hélène. Merci beaucoup et bonne semaine. Merci. Merci.